Bonjour, bienvenue à l'Hôtel de Comence en Trois d'Arts. Je vais vous présenter cette exposition consacrée à Bottero en dialogue avec Picasso. C'est un sujet tout à fait inédit, en fait, et assez particulier. Bottero est un artiste assez connu par les grands publics, Picasso n'en parle pas. Et c'est la première fois où ces deux artistes se sont présentés ensemble. Et c'est la première fois tout court que Bottero est mise en relation avec l'oeuvre d'un autre artiste, bien que toute son oeuvre soit une remise en discussion de l'oeuvre des artistes de l'histoire de l'art, les nombreux artistes qu'il a observés tout au long de sa carrière. Et donc, pourquoi Picasso ? On s'est rendu compte, c'est une exposition qu'on a construit vraiment avec Bottero, avec qui on a construit les propos et choisi les oeuvres et donc le parcours de l'exposition. Pourquoi Picasso ? Parce que c'est l'artiste moderne et contemporain que Bottero a observé le plus. C'est son grand modèle depuis le début de sa carrière. Il faut savoir que Bottero est né à Medellín en Colombie en 32, et il commence à peindre à l'âge de 14-15 ans. Et il est fasciné par les avant-gardes qu'il découvre dans un livre en 48, dans le premier livre en espagnol qui parait sur les avant-gardes européennes. Et Picasso, c'est la révélation. Donc son rêve, comme il dit, c'était un jour d'arriver à Paris et d'être comme Picasso, cet artiste qui a révolutionné l'art moderne et qui a par son propre style personnel su révolutionner tous les canons de la peinture. Donc Picasso, tout d'abord, c'est pour ça que l'on aura cette exposition avec un portrait de Picasso par Bottero. Il faut savoir que Bottero fait très peu de portraits. C'est un genre de portraits d'après-modèles, je dirais. La figuration, c'est à la base de son œuvre, comme d'ailleurs pour Picasso. Mais il a fait très peu de portraits d'après-modèles et puis aussi de personnalités autres. Donc cet exemple-là, c'est assez particulier. Il représente Picasso de mémoire ou d'imagination dans les années 30. Parce que pour lui, Picasso de l'époque Guernica, c'est le modèle absolu de l'aventure moderne. Donc c'est un Picasso qui l'imagine satisfait dans la télé parisienne à l'époque où il a peint justement Guernica. Et c'est un premier hommage qu'on lui rend donc avec cette exposition. Et un portrait d'ailleurs qui est présenté pour la première fois dans une exposition Bottero. Et donc cette salle qui est toute concentrée sur les portraits, autoportraits, parce qu'on veut vraiment mettre en relief comme la figuration et la figuration de la... Donc la représentation de la figure humaine soit fondamentale chez les deux artistes. Mais aussi en relation, alors vous avez à me suivre, dans cette mise en perspective qu'on fait de deux autoportraits. Donc Bottero ici et Picasso en face où on voit une iconographie très similaire. qui montre que les deux artistes sont vraiment des peintres au vrai sens du terme, qui ont une grande maîtrise de la technique et qui connaissent très bien l'histoire de l'art. Donc à partir de références très traditionnelles en fait de la figuration, il se représente dans cette manière qui ressemble à beaucoup d'autoportraits de l'histoire de l'art face à la toile, en regardant l'air public avec la palette à la main. Et par contre l'air style d'emblée se manifeste de manière très originale. Bottero avec ses formes arrondies et ses couleurs très vives. Et Picasso avec sa marinière typique. Et puis cette manière typique de représenter par exemple un visage en même temps de face de profil, grand apprentissage de l'époque cubiste. Et donc voilà, les deux artistes naissent de la même tradition. Ils ont les mêmes instruments de peintre et pourtant ils font chacun leur rêve original. Et donc ça nous sert comme introduction justement pour expliquer que c'est ce qu'on va montrer tout au fil de l'exposition. Ce n'est pas du tout une comparaison stylistique qu'on va chercher entre les deux artistes. Cette exposition est un hommage que Bottero rend à Picasso. Et l'apprentissage le plus important qu'il tire de son œuvre, c'est justement son originalité et sa capacité de s'approprier de tout ce que l'histoire de l'art lui apprend et que la technique lui apprend pour faire quelque chose de personnel. Donc on va voir comment ce dialogue se déroule. Ce n'est pas forcément un dialogue que d'affinité, mais ça peut être un dialogue de contraste. On va le voir au fur et à mesure. Donc cette prochaine salle, c'est justement une mise en abîme de ce regard de Bottero pour Picasso et puis de Bottero et Picasso pour les artistes du passé. Pierre de la Francesca, Rubens, etc. On a énormément d'artistes que Bottero a copiés. Il ne veut pas qu'on dise copier en fait. Pour lui, c'est des versions puisque toute appropriation des autres artistes, c'est pour lui une œuvre originale. et Picasso est un exemple incontournable de cela. C'est l'artiste moderne qui a fait probablement le plus grand nombre de copies d'après d'autres artistes, comme nous le montre la série de Ménine d'après Velázquez, dont on expose à titre très extraordinaire de l'exemple qui vient du musée de Barcelone. Donc voilà l'Enfanta Margarita Maria et puis un ensemble aussi tiré du tableau de Ménine de Velázquez. Et Bottero lui aussi, à sa manière, très différente, s'est beaucoup inspiré à Velázquez également, qu'on retrouve donc dans un autre portrait de la même Infanta Margarita Maria, complètement différent évidemment. Et puis aussi dans ce nain, c'est l'Enfanta Margarita de Velázquez. Et alors, je m'arrêterai sur cette œuvre particulière parce que, justement, c'est aussi l'occasion de montrer que, si de Bottero on connaît toujours les formes arrondies des tableaux à partir des années 60 et 70, il a beaucoup travaillé pour trouver son propre style. Et donc, par exemple, un tableau comme celui-ci qui est inspiré de Velázquez, il s'inspire effectivement à la touche très fluide de ce peintre. Et, par contre, on ressent bien, là, par exemple, l'influence aussi des peintres américains, de l'expressionniste abstrait. Il faut savoir que Bottero, à cette époque-là, il était à New York. Donc, il côtoyait tous ces artistes-là, il cherche son style. Il abandonnera tout à fait cette touche, cette manière de peindre. Et pourtant, on reconnaît déjà, en 1959, cette recherche de la volumétrie et aussi cette idée vraiment qui est un peu la clé de son travail, la déformation. C'est-à-dire, là, c'est justement un nain qui est représenté, mais qui est représenté comme un colosse. Et la déformation, justement, c'est l'un des éléments principaux de l'œuvre de Picasso qu'il admire depuis qu'il est jeune. Il y a un fameux texte de 1948 qui lui voudra par ailleurs l'expulsion de son collège jésuite où il admire justement, il fait un éloge de Picasso, ce peintre engagé politiquement et aussi qui fait une peinture, justement, sensuelle et volumétrique. Et donc, il cite notamment les gigantomachies de Picasso. Donc, cette déformation des formes l'attire énormément. Donc, ça aussi, c'est un autre lien qu'on cherche entre les deux artistes et qu'on retrouve, alors, non seulement dans les figures humaines et dans les figures de femmes qui sont probablement le sujet le plus connu au grand public de Bottero, mais aussi, et on va le découvrir dans la prochaine salle, dans la nature morte, qui, voilà, pourrait sembler un thème minère, un thème, un genre marginal par rapport à d'autres sujets, justement, comme les portraits ou les grandes figures. Et pourtant, c'est probablement le sujet le plus important pour Bottero, celui qui ne lui a plus appris. Et là encore, comme par hasard, c'est aussi un thème, un sujet très, très important pour Picasso. Et Bottero est très, très attentif au travail que Picasso fait sur la nature morte. Et il est très admiratif du fait que c'est un des rares artistes du 20ème siècle qui a donné autant d'importance à ce genre pictural. Par exemple, pendant le cubisme, Picasso apprend à partir de nature morte, donc de bouteilles, journaux, objets sur une table. Alors, les deux partent de la même tradition des Bodegones espagnols, donc ils ont les mêmes sources. Encore une fois, on voit comment les deux sont vraiment imprégnés par l'histoire de l'art qu'ils ont beaucoup étudié. Et par contre, à partir de ces éléments-là, Picasso déconstruit les formes complètement à travers son expérience cubiste qui lui permet de multiplier les points de vue sur un objet en les décomposant en plans. Il y a un tableau peut-être qui montre bien cet effet dans cette salle. Petite parenthèse, cette scénographie justement, elle est un peu laborieuse parce qu'on a essayé justement de séparer les parties où on expose Botero de Picasso justement pour que cette confrontation entre les œuvres ne soit pas trop formelle et trop directe, mais que les visiteurs puissent chercher eux-mêmes en déambulant dans les salles les affinités ou les diversités. Et donc voilà, ça c'est un exemple de décomposition des plans faits par Picasso et tout autour, on a au contraire la déformation à partir de la nature morte que Botero étudie et donc qui leur permet d'exalter les formes et de rendre un genre traditionnellement mineur comme la nature morte, un genre fondamentaux qui lui permet de comprendre l'importance de la déformation des volumes pour atteindre la beauté et la sensualité des formes. Sensualité d'ailleurs, c'est un autre mot qui retient de l'œuvre de Picasso, un des autres aspects qu'il admire tout particulièrement et qui s'adapte non seulement à la sensualité des corps humains mais aussi à n'importe quel objet. La sensualité, ça veut dire la beauté saisie par tous les sens. Donc comme le dit Botero, une œuvre d'art réussie doit donner envie d'être mangée. Donc il y a vraiment ce côté très physique de l'aventure qu'il recherche justement dans la déformation des volumes qui rendent les objets pour lui d'autant plus beaux et qu'il reconnaît par exemple dans les représentations de nu de Picasso qu'on découvre dans la salle suivante et qu'on voulait vraiment très lier à la salle de la nature morte pour montrer que, que ce soit des corps de femmes ou que ce soit des bouquets de fleurs ou des fruits monumentaux, la recherche sur la forme et sur le volume reste toujours la même justement à la recherche de cette sensualité comme objectif principal de la peinture. Et ce premier étage se conclut donc dans cette salle de nu, un autre sujet majeur de l'aventure que les deux artistes ont exploité énormément. entre références classiques, donc on a par exemple un tableau magnifique de Picasso de 1922, la période dite néoclassique où on voit vraiment cette référence très claire aux formes antiques comme Picasso a étudié ou peut reproduire par exemple dans un bordel colombien un personnage allongé tel une statue grecque mais complètement hors contexte mais aussi tout cet imaginaire de baigneuse que justement on ne pourrait pas ne pas attribuer à l'imaginaire picatien et qui montre aussi un autre aspect, un autre lien entre les deux artistes c'est le côté de l'expérimentation technique donc la connaissance des techniques les plus diverses sur toile et sur papier. On a ici un grand pastel, donc dans l'exposition on verra des grands pastels de Picasso et des grands pastels de Botero, des aquarelles monumentales de Botero aussi et des dessins comme celui-là. ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît peut-être peu de Botero justement la maîtrise du dessin qu'il fait souvent sur un papier très robuste on va dire avec des traces de matière. celui-là en particulier c'est un papier qui s'appelle Amat et qu'il va chercher dans un petit village mexicain donc on ne le trouve que là c'était un papier qui avait été élaboré par les ADSEC et qui a donc cette matière très forte et donc voilà il y a toute une recherche aussi technique qui le lie aussi à tout le travail qu'a fait Picasso et qu'on découvre dans cette exposition et qu'on n'a pas beaucoup eu l'occasion en France de voir jusqu'à présent. C'est vrai que Botero c'est un artiste à la fois très très connu et je dirais très méconnu aussi c'est-à-dire en France le public connaît surtout les sculptures parce qu'elles ont été présentées à Paris dans les années 90 et tout le monde se souvient de ces sculptures sur les Champs-Elysées. Très peu de personnes ont réellement vu des peintures de lui très peu de peintures sont visibles en France et dans les musées français et cette exposition est aussi l'occasion de redécouvrir un peintre que tout le monde pense connaître mais qu'en effet on connaît très mal en le mettant en relation avec un grand artiste bien connu qui de par son œuvre absolument universelle et ouverte sur toutes les recherches du XXe siècle permet de soulever un certain nombre de questionnements très vastes sur lesquels des artistes se rencontrent. L'exposition continue à l'étage, je ne pourrais pas tout vous montrer mais elle se décline donc d'un thème à un autre. On a essayé justement avec Botero de saisir tous les thèmes qui le liaient à Picasso et chaque thème qu'on a choisi, donc la nature morte, le nu et puis après on aura l'engagement de l'artiste dans la société, la représentation de la violence, la corrida, un thème majeur absolument important pour tous les deux, les cirques, la musique, le carnaval, la musique, autant de thèmes qui sont iconographiques évidemment mais qui soulèvent chacun un aspect, que ce soit le traitement du mouvement, la recherche sur la couleur, autre aspect très important pour les deux artistes, que ce soit l'engagement de l'artiste dans la société et le rôle de l'artiste dans l'histoire contemporaine. Donc voilà, autant de thèmes à découvrir mais aussi autant de sujets à développer et de questionnements à ouvrir dans la suite des salles. Je vous remercie.